directement dans votre téléphone, parce que je ne comprends pas. Les mots te coupent tout. OK, c'est parce que là, je suis en train de t'enregistrer, et c'est ça. Là, tu m'entends-tu mieux? Oui, oui, oui. OK. Donc, est-ce que je peux expédier justement cet enregistrement-là à la Sûreté du Québec et l'introduire dans mon dossier à moi quand je vais comparaître le 11 février prochain? Absolument. Mais là, ça va beaucoup plus loin, parce que qu'est-ce qui est arrivé au mois de mars? J'ai dû aller à l'Ouptal. Ah bon. Pas de problème. Tu m'entends bien? On est dans le dos maintenant de 200 mètres environ. C'est pour faire ça. Donc, est-ce que je peux expédier justement cet enregistrement-là à la Sûreté du Québec et l'introduire dans mon dossier à moi quand je vais comparaître le 11 février prochain? Absolument. Mais là, ça va beaucoup plus loin, parce que c'est un enregistrement parce que qu'est-ce qui est arrivé au mois de mars? J'ai dû aller à l'Ouptal. OK. J'ai dû aller à l'Ouptal d'urgence. J'avoue, à ce moment-là, il faudra que je demande aux archives mon dossier. Parce que là, j'ai mon dossier du mois de septembre et j'ai mon dossier du reste. J'ai en même une partaine de mon dossier du reste des mois qui ont suivi. OK. Mais au mois de mars, je ne l'ai pas encore. Je crois que... Ça, c'est le début du COVID au mois de mars, c'est ça? Oui, c'est ça. Et là, je crois que c'était... Si c'est mars ou mai, mais dans ma tête, à moi, neuf-dixième de chance, c'était mars. OK. J'ai dû aller à l'Ouptal de Sacré-Cœur. Et là, je suis arrivée là-bas. Ils n'ont pas voulu m'hospitaliser. Et puis, j'avais vraiment besoin de soins. OK. J'ai dû m'hospitaliser parce que l'Ouptal est en éclosion. Puis moi, je suis une patiente. Moi, j'ai des multiples comorbidités. J'en ai pas une, deux. J'ai des multiples comorbidités. C'est-à-dire, j'ai de la pancitopimie. Ça, c'est des globules blancs, rouges, trop bas. C'est de l'anémie. J'ai de l'insuffisance surrénalienne secondaire à la méthadone. Ça fait qu'on doit me traiter sur le cortès, des corticostéroïdes. Tu sais, j'ai l'adhésion médulaire qui amène des troubles neurovégétatifs, des troubles moteurs, des troubles sensitifs. Donc, qui amène des dysflexies, des vestiges intestins neurogènes. Et là, les médicaments ont scrappé complètement. C'est ça que j'ai mis à partir du mois de mars. Pendant le mois, j'ai sevré d'urgence neuf médicaments par moi-même en demandant le processus de sevrage à la pharmacie. Et c'était en train de me tuer. J'étais en état toxique, littéralement. Je ne voyais plus, je ne goûtais plus, je n'entendais plus et je perdais conscience. Et mon anesthésiste était dans le déni. Elle a envoyé une demande urgente en psychiatrie avec l'ambulance. Et le docteur Bertrand, au mois de janvier, avait tout nié, avait tout démenti. Elle avait dit, OK, on est loin de la malade mentale. On n'a même pas de dépression. Alors, tu sais, ça dépend... Ça, c'est au mois de janvier 2020? 2020. Docteur Vargas. OK. Le docteur Grisel Vargas, là, puis il pensait que c'était dans ma tête. OK. Il a toujours nié l'effet, alors que là, j'étais devenue, à cause des médicaments, en intusance sur une alliaine aiguë. J'étais rendue... Là, j'ai de l'ostéoporose extrême, extrême parce que j'ai plus d'eau. OK. Parce qu'au niveau du plateau tibial, j'ai plus... C'est la graisse. Et là, ça fait 13 fractures que je subis au plateau tibial. Et mes os sont en pièces détachées et sont mobiles. Ils se promènent. Mais comment tu peux pas endurer, ça? T'as du mal. Tu peux pas ne pas avoir de mal là-dedans, c'est impossible. Je veux dire, moi, ça fait 10 ans que j'ai des douleurs neurologiques, là. Je sens tout, chaque nain de mon corps, là, électrifié, comme si il y avait 340 millions qui passaient dedans, inclammé comme un tison. C'est comme des couteaux à deux tranchants. Le courant électrique passe là-dedans. Ça m'arrache le corps. Ça me cisaille en lambeaux tranquillement. Les milliards de formes électriques dévoreuses, OK? Puis je suis déchirée de mon air ferme. Puis je sens tout mon sang qui circule dans les âmes sur symptômes de douleurs neurologiques. Et je sens mes os, je sens mon anatomie, je sens toutes mes nerfs, je sens mes muscles. Pas de problème. Tu m'entends bien? Les troubles de douleurs neurologiques, mes idées d'astroits, je sens toutes mes nerfs, je sens mes muscles. Je sens toutes sous forme des douleurs les plus extrêmes. Puis mon corps, en ce moment, puisque depuis le mois de septembre, la première fracture, puisqu'il a tellement mal, il réagit, il se réagit. Et on appelle ça de la crise de tétanie. C'est une hyper-extabilité neuromusculaire. Je courais le marathon à tous les jours. Le corps se fatigue. Et là, tout s'agglomère et ça se cristallise comme une roche. Wow. les muscles, les ligaments deviennent durs comme la roche ils ne s'étirent plus il y a moins de mobilité entre ses vertèbres entre ses articulations ça casse, ça se déboise ça fait j'ai des bursistes, des tendinistes j'ai des déchirures ligamentaires j'ai des fractures qui se causent non-stop il ne faudrait pas que je bouge mais là je faisais tout par moi-même et là ils ont envoyé qu'est-ce qui est arrivé au mois de mars parce qu'il y a beaucoup plus de problèmes que ça parce qu'on ne pouvait pas m'opérer parce qu'on ne peut pas vous en conviendrez on ne peut pas mettre des vis, des plaques dans de la graisse ça ne tient pas regardez, il n'y a même plus d'os c'est de la graisse qu'on voit dans la partie médiane si ça on va plus bas oui mais les médecins doivent être découragés ben oui on ne peut pas rien faire combien il y a de médecins sur ton corps actuellement ben moi n'ai plus une vingtaine il y a une quinzaine il y a une quinzaine de médecins qui sont sur ton corps présentement pas présent, au mois de septembre depuis le mois de septembre ? pendant mon astuce d'un mois au mois de septembre au mois de septembre 2020 je vais les nommer les spécialités il y a le photocolonne qui est là il y a le pharmacien qui est là il y a la physio qui est là il y a l'ergo il y a la psychosomatique il y a la pharmacie il y a la physiane il y a le plasticien il y a les maladies infectueuses il y a la microbiologie il y a aussi attendez il m'en manque j'ai pu nommé la physio la physiatrice ça fait 11 la maîtrise elle doit être là elle est là aussi il y a la travailleuse sociale il y a l'ATS il y a la cohordeaux cliniques mais qui ne veut pas collaborer par rapport à ceux qui te fournissent les soins qui eux collaborent pour essayer de sauver ton cas qui ne veut pas collaborer actuellement je vais vous dire qui est dans le fond qui n'ont pas de responsabilité là je vous entends plus de tout qui n'est pas responsable actuellement par rapport au gouvernement des gens qui dans ton cas refusent de faire quoi que ce soit parce qu'ils n'ont pas la responsabilité de faire quoi que ce soit par rapport à ceux qui t'aident présentement quels sont ces gens-là je vais vous dire moi j'ai 40% de capacité vitale de respirer à cause de ma hauteur de ma lésion ma lésion elle est complète à partir de l'étro moi c'est la mi-poitrine et là j'ai 40% de capacité vitale de respirer c'est l'exalent de 40% de mes poumons et je fais des pneumonies à répétition des pneumonies d'aspiration ce qu'on appelle des micro-aspirations ça fait des épanchements pleurables des affichements pulmonaires puis par rapport au COVID Pascal c'est quoi tu fais une pneumonie par rapport au COVID que le gouvernement nous met dans dans la face tous les jours avec toutes sortes de confinement je vais vous dire ça en ordre parce que si j'arrive en désordre c'est tellement complexe que vous n'arriverez pas à dire je vais vous donner de l'information médicale au début il y a plus que ça parce que moi j'ai un enjeu de santé mentale enjeu de santé mentale c'est que je ne suis pas folle je n'ai pas une maladie mais non tu me parles puis je t'entends bien puis tout est ordonné puis écoute là tu es 100% en équilibre de ton mental et tout ça il n'y a aucun problème là-dessus mais j'ai un trouble de la personnalité limite puis j'ai des troubles en-dessus trouble de la personnalité limite en quelques mots c'est une hyper-émotivité puis une très grande impulsivité mais c'est normal c'est normal dans l'état que tu es actuellement c'est complètement normal mais oui je souffle le marceau et quelque chose d'ailleurs moi je souffle le martyr là j'ai de la situation excessive Jean-Cantoine ok j'ai les cheveux mouillés je suis trempe à la vette ça coule comme une rigueur du matin au soir du soir on fait qu'on change la jaquette des dizaines de fois par jour puis mon fauteuil roulant quand j'étais seule à la maison il est imbibé les coussins ça ne se sèche pas là je l'achère de poule les poils vont se dresser puis je vais me mettre à trembler pendant des heures et des heures et des heures je n'ai personne pour me changer et là du coup à la fin j'étais dans mon cul mon sang mes sécrétions m'asseoir je n'ai plus capable de prendre ma douche de me changer de faire mes pansements mes auto-soins mes soins de plaie de faire mes propres pansements qui me prennent trois heures à une main dans mon dos alors que j'ai une vision complète de la colonne de 7 à 4 je n'ai pas de torsion de flexion du tronc alors comment me faire des auto-soins comment me tourner mais comment tu fais pour être dans une résidence comme une personne autonome d'une certaine façon alors que tu devrais être hospitalisé oui mais pourquoi que tu es là pourquoi tu es dans une résidence alors que tu devrais être hospitalisé au lieu d'être dans une résidence pour personne autonome est-ce que c'est une résidence pour personne inapte dans laquelle tu es actuellement semi-autonome semi-autonome mais ce n'est pas assez puis là à la fin on a coupé tous mes services depuis le 19 novembre les soins mon impersonnel mon impersonnel les soins infirmiers les prélèvements bilans à domicile tous les services des services à domicile ont été tassés à la clinique ambulatoire où je n'ai pas été capable d'aller plus d'une fois par trois semaines le reste des jours c'est moi qui faisais tout je me disais que je n'étais pas capable parce que je n'avais pas d'être personnel je n'ai plus de services essentiels de ménage de laver je suis en train de couper la cochonnerie de vidange dans mon sang dans mon pu dans ma soeur même pas à pied tout nu à longueur de journée avec juste un autre qui je vois du matin au soir en train de remplir mes papiers qui étaient plus importants j'ai dû me présenter quand même à la cour pendant que j'étais en petit comment ils t'ont fait présenter à la cour comment tu peux te présenter à la cour dans la situation que tu es actuellement qui fait ça quel avocat c'est mêlé de faire ça as-tu non des avocats j'ai même pas le nom de l'avocat de M. Fortin il m'a rien remis puis là la juge a remis l'audience elle m'a le proposé elle a remis l'audience que j'ai le temps d'avoir un avocat pour me représenter parce que j'ai envoyé une demande de consentement M. Fortin il a refusé j'ai vu que j'étais hospitalisé du 7 août au 3 septembre du 4 au 7 septembre du 21 au 23 septembre attaché à pleuri parce qu'on prend une femme à détresse ils m'ont fait aucun bilan j'ai passé les fêtes mains et pieds liées avec des injections d'activants on m'a envoyé trois fois Albert Prévost où j'ai été attaché parce qu'on comprend pas que c'est une urgence vitale qu'on pense que c'est dans ma tête mais ça ils ont fait ça toute dernièrement Albert Prévost Albert Prévost ils ont fait ça toute dernièrement oui le 24 le 24 décembre le 24 décembre la veille de Noël c'est effrayant oui puis le 23 au 24 décembre parce que Sacré-Cœur prend pas d'ambulance Sacré-Cœur prend pas d'ambulance mais quand tu passes en cours là Pascal c'est des juges qui sont en bonne santé qui sont sans sains d'esprit quelle est la sensibilité de ces gens-là par rapport à ton cas à toi ils font quoi est-ce que t'es présent dans la cour ou c'est seulement des avocats qui te représentent non j'ai pas d'avocat des personnes qui me représentent c'est moi qui étais là avec 400 pages de documents que j'avais travaillé toute la nuit sans dormir alors que je suis en train de crever le soir même c'est en urgence vitale et là je suis rentrée parce que mes plaies ne sont pas rendues jusqu'à là se sont infectées ont probablement infecté là c'est une osteomélite grimpant dans le canal je suis en train de crever 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 j'ai été opérée d'urgence ce matin j'ai été opérée d'urgence ce matin ce matin ce matin le 11 janvier 2021 tu as été opérée ce matin cette nuit oui ça se peut pas t'es pour entendre j'ai été intubée j'ai été intubée j'ai été opérée toute la nuit ok puis moi j'avais été opérée pour une stade 4 on soupçonnait un OCO mais une lettre grimpant dans le canal en 2012 j'ai eu 8 heures de plateau ça grave à cause du combat puis j'ai arrivé ici qui a tranché le commissaire au flingue du CIUSS a tranché en faveur du CIUSS parce qu'ils ont menti ils ont dit qu'ils avaient été accusés en matière d'armes à feu puis qu'ils avaient des armes à feu chez moi ben oui mais c'est quoi le rapport avec ta santé ça des armes à feu c'est quoi ils ont peur ben oui mais ils ont peur de quoi de quoi qu'est-ce qui fait qu'une arme à feu concerne une personne qui est toute l'effet puis les os se bris c'est quoi cette affaire-là donne-moi le nom des amocats et des gens qui se sont mêlés de sortir des sortises comme ça c'est un crime contre l'humanité ce qu'ils font là actuellement qui est une martyre je sais je sais c'est un crime contre l'humanité tu dois me donner les noms de tous les gens qui ont fait ça ce que tu viens de me dire là ces gens-là n'ont pas de cœur n'ont pas d'âme je sais je sais j'ai appelé à tous les jours c'est qu'est-ce que Louis c'est des avocats c'est quoi c'est qui qui est là c'est quoi ça il va falloir qu'une sorte des noms ça c'est important parce que moi si je donne ça à la Chauté du Québec la Chauté du Québec il y a des gens qui ont une norme qui ont un cœur à la bonne place là-dedans je comprends puis eux autres vont faire enquête là-dedans oui c'est Louise Dufresne Louise Dufresne elle c'est la chef de programme du CIUSS je prends les décisions Louise Dufresne c'est qui ça la chef de programme pour quel département CIUSS comment tu appelles ça CIUSS ok le CIUSS ok oui le CIUSS puis moi c'est elle qui s'occupe de ton dossier puis c'est elle qui envoie des gens qui vont inspecter à savoir si tu as des armes ou quoi que ce soit bien en fait sur la base de oui-dire oui mais même c'est des oui-dire c'est elle qui lance des alertes sur la question d'une personne qui pourrait être amenée à être dangereuse alors que tu dis le martyr ça n'a aucun rapport avec ta vie actuelle aucun rapport Marc-Antoine Marc-Antoine Jacques-Antoine Jacques-Antoine excusez-moi ok j'ai plein excusez-moi le le directeur à la poursuite criminelle et pénale n'a pas retenu la plainte de Saint-Christophe sur les armes c'est sûr c'est des gars d'appelons donc Annick Meufru n'a pas reçu la plainte monsieur c'est qui déjà son nom mais Annick Meufru c'est elle qui l'a dit avec les poursuites criminelles et pénales le dépit c'est pris oui j'ai parlé à un homme puis il a dit que ça n'a pas été retenu ok c'est un représentant d'Annick Meufru mais je pense qu'elle terminait au mois de janvier cette année elle vient de tirer sa révérence je pense qu'elle prend sa retraite ok alors là ça n'a pas été retenu parce que écoute j'ai pas été retenu je fais chez moi à la fin de l'année je les ai vus sur le meuble sur la base de tout ça je suis en train de le mourir en tout cas je vais dire franchement écoute bien moi je me dis je te dis on est enregistré là-dessus c'est que je vais être irresponsable qu'il t'arrive quelque chose actuellement je suis irresponsable pour tout le monde qui se sont mêlés tout simplement de faire enquête criminelle sur une question d'armes à feu alors que toi tu as besoin d'aide tu es en train de mourir tu étais dis-moi ta fonction comme policière as-tu pu la pratiquer cette fonction de policière ou d'enquêteuse ou quoi que ce soit moi j'étais enquêteur pour le bureau canadien d'investigation pour le bureau canadien d'investigation combien de temps tu as été enquêteur deux ans avec Guy Bessette qui était l'ex-directeur aux enquêtes du STVM et quand tu as eu cet accident-là est-ce que c'était un accident alors que tu étais sur le travail ou bien c'est non un accident de moto j'étais en arrêt de maladie j'avais eu écoutez j'ai eu la personnalité des mythes alors même déconfortement à rester alors là j'avais eu un accident j'avais eu un accident de voiture 6 mois plus tôt j'étais en arrêt de travail et là quand je reprenais tranquillement les forces et là j'ai décidé de faire un séjour avant de reprendre le travail de faire un séjour de moto en Virginie aux États-Unis c'est là que l'accident est survenu j'avais été souvent en arrêt de travail mais précédemment j'étais 4 ans et demi sergent responsable de la patrouille pour Gardium j'étais pour une autre agence avant mais ensuite Gardium ça c'était une agence pour qui tu as travaillé privée mais qui prenait des contrats de sécurité publique et de sécurité privée donc je faisais de sécurité publique la sécurité privée des réponses d'alente des visites d'administration c'est gardien ou gardien gardium on peut communiquer avec Danny Laflamme c'est directeur il doit être encore là j'avais une excellente récitation puis là je terminais mon bac en gestion de la police spécialité gestion de crise pour la gestion de crise ok un bac en gestion de la police pendant mon travail présentement aujourd'hui le 11 janvier 2021 qu'est-ce que tu réclames qu'est-ce que tu sollicites actuellement tu veux quoi qu'est-ce qui est urgent c'est quoi ce qu'il y a de plus urgent actuellement ben moi je ne peux pas retourner moi je ne peux pas retourner dans la gueule du loup là moi c'est clair pour toi la gueule du loup c'est quoi c'est le ministère de la santé publique les habitations Saint-Christophe puis c'est le c'est les habitations Saint-Christophe donc la résidence pour personnes semi-autonome et l'autre c'est qui le CIUSSS de Laval j'ai aucune 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 confiance j'ai peur d'eux j'ai dit je suis dans un état de terreur le CIUSSS de Laval le centre hospitalier à Laval ok c'est C-I-U-S-S hein oui il y a deux S ou quatre S oh mon dieu en tout cas je vais regarder le CIUSSS de Laval ok je vais le trouver il n'y aura pas de problème là-dessus puis là il y a le CSS le CIUSSS de Laval elle n'est peut-être un secrétaire fais-tu partie de ça je je faudrait vérifier l'organigramme ok ok ça marche ils font partie des CIUSSS oui ils font partie des CIUSSS c'est un monstre l'organigramme c'est juste que le CLSC de Marigot c'est le CLSC de Marigot ou qui ont pris la décision qui font partie du CIUS et là je vais donner des noms puis je vais vous envoyer le rapport de ce passage c'est un torchon de ramasser de connerie moi j'ai été privée d'une chirurgie à la main je me suis coupée par accident ça a transactionné les nerfs sensitifs et là je mets des charges électriques puis mes mains c'est tout ce qui me reste à chaque fois que je mets la main que je touche à quelque chose une méchante décharge électrique qui part mais moi c'est pas seulement dans le doigt j'ai mon système neurologique du jonc ça me traverse le corps donc là ce chirurge-là était super important pour moi et j'ai dû la refuser pour deux raisons un je savais pas il y a pas de place à Sacré-Cœur ils me demandaient qu'on vende deux semaines à domicile même si ça avait des points à 100% j'en ai zéro j'ai appris deux jours après que Marie-Escadrin c'est Louis Dufresne qui m'a donné la nouvelle mais qu'ils auraient autorisé mais ils m'ont dit ça deux jours après moi docteur Mathéo la plasticienne elle avait aucune nouvelle elle a dit non 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 j'ai pas aucune nouvelle on n'a pas la valeur encore du CIUSS puis elle a gagné ici la coordonnatrice elle faisait les démarches avec le CIUSS pour rétablir deux semaines de soins avec soins d'élimination rectale avec curage avec les soins de pansement parce que là j'allais avec deux semaines sans pas recuser la main du tout puis même j'aurais eu besoin de plus d'un pour ça je l'ai refusé parce que je ne pouvais pas faire mes transferts même quand j'ai eu mais est-ce qu'eux étaient conscients que ce qu'ils te proposaient ou les gestes qu'ils posaient c'était complètement inutile puis que même ça dérangeait l'équilibre de ta situation actuelle est-ce qu'ils étaient au courant de ça ils ne peuvent pas être au courant pour prendre les décisions de même ben oui mais ça prend quelqu'un pour prendre des décisions pour que tu puisses améliorer ton cas à toi ton cas médical il y a juste moi il y a juste moi qui me va pour me représenter mais pourquoi il n'y a pas personne d'autre qui veut te représenter là-dedans c'est quoi pourquoi tu n'as pas d'avocat pourquoi tu n'as rien pour le faire je n'ai pas eu le temps pendant un mois et demi je n'ai pas eu le temps 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 je ne vais pas mettre 30 000 casse là-dedans mais je vais le faire non non ce n'est pas une question pour toi c'est parce que l'aide juridique actuellement il faut oublier l'amour dit argent comprends-tu quand l'argent passe par-dessus les besoins de l'humanité si n'importe qui qui est dans l'administration de la justice si pour exercer sa fonction fin de tout son travail ses valeurs et tout ça seulement sur l'argent cette personne-là est automatiquement coupable de crimes contre l'humanité oui ils m'ont tous refusé bon mais c'est ça ils sont en crime contre l'humanité ils m'ont tous refusé j'ai parlé de ma décresse ils m'ont tous refusé soit ils ne prenaient pas de nouveaux dossiers soit ils ne prenaient pas de nouveaux dossiers donc actuellement on a beau dire on a beau faire si on regarde la question du COVID-19 présentement tout ce qui du confinement là actuellement on sait que les gens sont confinés écoutez il y a un couvre-feu et puis en plus de ça ils sont rendus que dans les commerces c'est le gouvernement qui a décidé quels sont les besoins nécessaires pour l'individu pour la personne on a annulé 75 000 75 000 447 chirurgies et là moi j'ai dit être agent depuis vendredi parce qu'on l'a remis deux fois parce que toutes les salles sont fermées ils opèrent au minimum il n'y a plus de chirurgie il faut juste la section de retour actuellement il opère au minimum il n'y a plus de chirurgie non non à cause du COVID-19 à cause des non à cause des dictats gouvernementaux à cause de quoi des coupures budgétales des dictats gouvernementaux des décisions gouvernementales le temps en ce moment est à ce temps ben oui mais ça n'a pas de bon sens je sais les gens crèvent les gens crèvent écoute il y a des gens qui sont pris en attage actuellement la population complète prend en attage ici présentement j'ai 33 ans c'est seulement des décisions gouvernementales qui fait que toi tu vis cette situation là et toutes les 8 millions de personnes au Québec actuellement sont confinées à rester dans l'air d'amare il y a un couvre-feu et ça va rampirer là parce qu'on n'a pas rien vu parce que c'était déjà planifié ce fameux COVID-là et toutes les mesures sanitaires c'est planifié pour jusqu'en décembre 2021 ah c'est pour 2 ans c'est pour 2 ans minimum 1-2 ans minimum ça se peut donc écoute il y a quelque chose qui ne fonctionne pas mais c'est les marchés aussi qui font de l'argent là-dessus ainsi que les banquiers il y a des gens qui font beaucoup d'argent qui font des commerces très très lucratifs lucratifs des commerces lucratifs tu comprends? quand vous parliez tantôt je vous entendais quand vous parliez tantôt dans le téléphone vous vous entendais mais là j'entends rien ça coupe tout le temps ah oui parce que là c'est quand ok j'essaie d'être le plus proche possible quand vous parliez comme ça je vous entends sinon j'entends rien ok parce que là c'est ça ils m'ont gardé à jeun ils m'ont gardé à jeun depuis vendredi soir ils ont remis 2 fois la chirurgie parce qu'il y a 12 accidentés de la route qui sont rentrés il y a juste les urgences il y a juste les chirurgies vitales en ce moment qui sont pratiquées ils ont fermé les chirurgies par exemple avant là t'avais un bloc opératoire juste pour exemple l'orthopédie t'avais un autre bloc opératoire juste pour la plastique t'avais un autre bloc juste pour l'ortho t'avais un autre bloc juste pour l'onco tu vois ça fonctionne par département ok oui t'as juste des blocs opératoires pour les chirurgies vitales toutes les autres ont fermées toutes les autres ont fermées ils ont tout fermé les autres blocs opératoires ils ont tout fermé ils ont tout fermé c'est seulement pour les chirurgies vitales vitales oui mais toi c'est ta vue t'en dépend actuellement tu es censé être un sujet de première ordre là-dedans oui c'est pour ça que j'ai été opéré parce que c'est une chirurgie vitale maintenant on m'a mis en danger de mort dans des souffrances là inhumaines je souffle le martyr déjà pas besoin de m'ajouter un ocio mes litres grimper dans le canal pas besoin de m'ajouter une infection généralisée qui montre ma protéine s'est réactive à 200 ils voient ça ils ont dit chez personnes qui sont décédées de COVID avec leur système circulatoire inflammé au max ok pas besoin d'avoir des plaies rendues aux autres pas besoin d'être rendue avec un un regorgement de sel parce que j'ai pas pu aller à Sacré-Cœur j'ai transdigé dans les octocartés pas de curage c'est que là mes sel ça fait ne jours ne jours qu'ils sont là pis là moi j'ai du intestin l'eurogène fait qu'il n'y a pas de péristaltis c'est paralysé c'est paralysé et là j'ai dit ça m'a sorti quasiment par la gorge j'étais rouge comme une somente pis j'ai traité de pétasse la fille au 9 à 1 parce que j'étais en train de crever pis elle me posait des questions COVID pendant 10 minutes 10 minutes pis j'ai repris pis 9 à 1 était occupé 9 à 1 était occupé la ligne était occupée j'ai jamais vécu ça de ma vie le 9 à 1 était occupé donc tu ne pouvais pas communiquer nulle part non non pendant à peu près 2 minutes j'avais pas la ligne pis là après ça j'ai eu la ligne pis pendant 10 minutes elle me pose des calles des questions COVID je dis pétage je vais crever vous allez être tenus responsables vous allez être tenus responsables écoute Pascal ça va me prendre des noms éventuellement quand tu vas me rappeler tu vas me retéléphoner il va falloir que tu nous sortes les noms et les responsabilités de chacun leur fonction ça ça va me prendre ça et les lieux où ils travaillent ces gens là pis et les lieux que t'as dû justement t'as présenté pour justement toute cette situation là que tu as mis j'ai tous mes documents à l'hôpital j'ai demandé à ma mère d'aller les chercher j'ai tous mes documents ta mère comment t'apprends ça actuellement là ah elle est sur le bord d'une dépression ben j'en doute pas pantoute elle est sur le bord d'une dépression d'un burn out elle est plus qu'elle a travaillé elle est directrice de MyTAC elle est directrice de MyTAC M-I-T-A-C-S ok ah c'est vrai c'est vrai c'est vrai il place il place les sur les personnes qui sont surformées qui ont des postes doctorat avec là où il y a la demande dans les universités ou les entreprises pour l'avancement de la recherche ils vont chercher des subventions auprès du gouvernement des affaires comme ça pis elle est directrice de ça elle pis elle peut pas rien faire dans ton cas toi là elle doit juste suivre le bateau comme on dit ah oui elle n'a rien fait elle n'a rien fait sauf venir ramasser la marde ramasser les poubelles elle peut pas rien faire si elle décide de bouger moindrement elle va perdre sa job je sais pas ah ben c'est parce qu'elle sera plus capable de travailler elle travaille juste qu'à des fois c'est tard le soir j'en suis certain j'en suis certain j'en veux pas du tout du tout du tout ils ont augmenté la charge de travail en plus fait que là c'est à peu près 30% de charge de travail augmentée fait qu'elle est toujours en télé visioconférence elle a des formations elle est en anglais pis elle elle arrête pas elle arrête pas elle est brûlée comment est-ce qu'elle peut être là à me torcher pis elle arrête plus moi j'étais dans ma marre ok j'étais incontinence pécale parce que maintenant à cause des médicaments c'est ça que j'étais en état toxique pendant 9 ans pis j'ai dû l'arrêter 9 d'urgence ok oui c'est ma faculté cognitive maintenant on est plus capable de vous parler comme ça j'étais même plus capable d'articuler pis j'avais même pas l'émotion dans laquelle j'étais j'avais pas identifié l'émotion dans laquelle je me trouvais alors tu sais ça a été une grâce incroyable sauf que là je suis à 3 dans mes douleurs j'ai plus d'algègue d'anthique 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 d'anthique